Et bienvenue dans ce deuxième quart-temps, je me retrouve avec mon ami Banane, salut l'ami ! Salut Monsieur Mousse, je suis ravi d'être là pour ce deuxième quart-temps. A la vue des performances des Packers à la première mi-temps, je suis pressé de voir la suite, très très pressé. Et oui, c'est vrai qu'on rappelle que les Green Bay de Packers sont en train de mener au score à 0, on le rappelle, pour une première au San Francisco. Et c'est vrai que ça s'annonce très palpitant avec un retour maintenant des 49 Niners dans ce second quart-temps, qui va être lancé tout de suite. On espère une deuxième meilleure période de la part des 49ers qui m'avaient un petit peu chagriné sur le premier quart-temps, et c'est parti ! Et voilà, toujours ce petit retour de 20 yards, alors peut-être qu'il aurait dû faire un touch-back finalement, ça lui aurait donné un peu plus d'espoir. Ouais, c'est vrai que l'action est un petit peu particulière, peu d'avancée, mais bon, on part directement sur une première élice pour les 49ers. Avec un run du numéro 40, attention, ouais, petit Kifor, ça se grappille, il n'y a que 3 yards de gagné. On va dire que c'est un début classique. Oui, tout à fait, directement dans la ligne, avec des blocs qui tiennent sur peu de distance, c'est simple, efficace, mais ça c'est limite quand même. Allez, un deuxième cours, c'est parti, ça ne mène à rien du tout, alors je ne sais pas du tout ce qu'ils ont cherché à faire, ils auraient peut-être dû faire une passe là. Et bizarrement, ils ont exactement pris le même système de jeu, le même type de course sur cette deuxième pour cette yard, c'est particulier, et là a priori ils se repositionnent de la même manière. Est-ce qu'ils apprendront leurs erreurs un jour ? Là, ils repartent encore sur un run, mais du numéro 30, donc toujours, on le voit en bas, il est un peu bloqué, il change un peu sa trajectoire, il voit une ouverture en haut, pourquoi pas. La ligne tourne, la ligne tourne, ça a l'air de bien se passer, ça a se passé, en effet, c'est un premier down pour les 49ers. Ouais, ça a été bien joué là, ça a été bien joué, on voit qu'il a été pris très vite par la ligne défensive, et qu'il a su réajuster sa trajectoire, on va le revoir tout de suite en détail. Bon, là, on regarde le replay, M. Banan, alors on voit que là, le numéro 30 se dit qu'il n'y a pas tellement d'entrée sur le côté droit, du coup, il reprend le côté gauche, où les personnes ont fait vraiment un petit trou. Alors, il attendait, là, on ralentit sur la course, comme vous pouvez le voir à l'écran, parce qu'il y a quand même le cornerback à côté, qui a une zone un peu d'influence, et il essaye un peu d'optimiser pour justement l'éviter en restant sur ses appuis, et c'est relativement bien joué, puisqu'on était quand même sur un troisième down. Ouais, et là, il échappe de justesse au plaquage du numéro 20 des Packers, c'est très très bien joué, et on repart donc pour une première edis pour les 49ers. Et toujours cette course frénétique avec son numéro 30 en bas à droite, alors est-ce que ça va déboucher sur quelque chose ? Ça poussette, ça poussette un petit peu, et pourquoi pas, ça commence à gagner un peu de yards. Un gain de 3-4 yards, c'est pas mal joué, ils insistent avec cette tactique, et ça fonctionne pas trop mal pour l'instant. Et toujours des runs, décidément, on veut vraiment percer avec des courses, on ne tente pas tellement de choses en termes de passer, c'est plutôt pas mal, parce que ça permet de faire encore un first down du numéro 30. Tout à fait, ils insistent sur cette stratégie, et apparemment, c'est même flagrant, on le voit sur ce ralenti, les Packers ont vraiment du mal à défendre sur ce type de course, parce que la ligne est très bien tenue, et le running back, en l'occurrence le numéro 30, a quand même des facilités à passer la ligne grâce à la tenue de sa ligne offensive, et c'est très très bien, et les Packers ont vraiment du mal à défendre là-dessus. Absolument, on voit directement qu'il a carrément évincé le numéro 7, il a hyper bien poussé avec son refus, et du coup, ça lui permet vraiment de faire une percée. On regrette un peu qu'il n'ait pas eu ses appuis pour pouvoir continuer tout droit, il est directement couché sur le sol, mais bon, ça lui permet de faire un first down. Et toujours encore une course, mais c'est pas possible, banane, qu'est-ce qui se passe ? Quand ça marche, on insiste, et ça continue de fonctionner, plutôt pas mal, et encore une fois, le running back numéro 30 des 49ers, qui s'en sort très très bien sur cette course. C'est une belle remontée, là, on est sur du first down à chaque action, c'est plutôt pas mal, et ils continuent, ils ont raison, de faire ces phases de run avec un nouveau blast. Alors là, le numéro 30 est confronté un peu à de la poussette, mais ça continue d'avancer, et là, superbe retour du cornerback de Green Bay, on va le revoir au ralenti, là. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, il y a eu vraiment un bon retour, parce qu'il allait commencer à être tout droit le mec, pour aller tout seul. Ouais, il est très très bien parti, on le voit, là, il va s'échapper. Et là, le super retour, voilà. Là, il s'en va, et le plaquage plein côté, et heureusement qu'il arrive, il corrige sa course, le cornerback des Packers, pour le reprendre, et heureusement pour lui, parce que ça pouvait aller très vite et très loin. Première abyssée. Absolument. Eh ben, c'est parti, allez, pour un deuxième encore, une deuxième course comme ça, frénétique, attention. Eh non, là, ben non, toujours bon. Si, si, il a réussi, 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 il a réussi. Oh là 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 ! Heureusement, heureusement, heureusement que le retour a été formidable de Green Bay, parce que là, ça pouvait donner un touch de l'arm. On le regarde ici, hop, le numéro 59, là, qui est revenu en pleine course. Ah, c'est impressionnant, ce plaquage, il l'attrape par la cheville, au dernier moment, c'est monstrueux. Et là, Green Bay qui est un peu sous pression, là, on est sur la ligne des 30e yard, ça commence un peu à sentir le vinaigre. Ah, mais là, ça donne rien du tout. Eh non, peut-être que la stratégie commence à montrer ses limites, les Packers ont compris comment défendre, et là, on n'est pas sur le même positionnement, a priori, ça va changer de jeu. Oui, on est sur une passe, vous avez peut-être raison, donc effectivement, qu'ils ont vu que les courses devenaient un peu obsolètes, puisqu'on avait vraiment une bonne ligne qui défendait. Et du coup, là, hop, voilà, on se fait une petite passe avec le receveur en bas, le numéro 8, si je m'abuse, ouais, c'est totalement ça. Alors là, ça peut être, attention, Banane, ça peut être quand même une action très intéressante de Green, ça peut être carrément un touchdown. Le champ arrière est ouvert, le champ arrière est ouvert. Et donc, les Fortiners réussissent à exploiter le changement de position défensive des Packers, qui défendait très bien contre la course maintenant. Ils vont essayer d'exploiter ça à la passe, est-ce que ça va venir à quelque chose ? Ça serait très, très beau. Alors là, il faut vraiment avoir un bon catch ici, et totalement à côté. Ça passe à peu, mais ça passe à côté quand même. Et c'est dommage, puisqu'il était vraiment libre, personne ne pouvait le récupérer, etc. Du coup, c'est vraiment dommage de ne pas avoir catché cette balle. Et là, on passe avec un run du quarterback carrément. Alors regardez, tout le monde essaye de pousser, on prend son champ, attention, pour le cornerback en bas. Et bien c'est bon, c'est first down, encore une fois. C'est très, 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 très bien joué, là, cette petite stratégie du quarterback, qui n'a pas voulu faire de passe, ni donner ça à son running back ou half back derrière, et qui a poussé avec sa ligne pour essayer de se faire un trou. Oui, tout à fait. Il est resté bloqué un certain temps derrière sa ligne, mais il réussit à s'écarter sur le côté pour faire un gain de 12-13 yards, ce qui est pas mal et toujours audacieux pour un quarterback de faire une course, parce qu'il est très exposé. Et les défenseurs se feront général un plaisir de le taper très, très fort. Première hélice. Et là, une nouvelle, une nouvelle, encore pression de Green Bay. Là, on est sur les 20 yards. Alors attention, elle est un peu compliquée pour eux. Et là, on est sur une passe. Alors, il y a quand même pas mal de possibilités, mais ça semble être sur le numéro 40, le receveur en bas. Tout à fait, oui. Sur le wide receiver, le receveur écarté, qui porte bien son nom ici, on voit bien qu'il joue vraiment sur les extérieurs, ce qui lui permet de s'ouvrir un champ à la course après le catch. Alors attention, il y a quand même le retour du cornerback qui s'est repositionné, parce qu'il a vu justement la passe partir. Et là, ça va être un duel au sommet entre les deux. Là, il peut y avoir un catch de par Green Bay, et il peut y avoir un catch de par San Francisco. Donc il va falloir vraiment, vraiment que le wide receiver fasse preuve d'une grande vélocité. Tout à fait. Pour un petit point de règle pour nos téléspectateurs, sur une passe d'une équipe, si c'est l'équipe adverse qui attrape la passe, ça s'appelle une interception. Et dans ce cas, l'équipe qui a réceptionné la balle peut courir vers l'ambute adverse immédiatement. Absolument. Attention. Et là, c'est catché, c'est catché directement. C'est pris tout de suite, c'est directement pris. Et là, ça peut faire directement un touchdown. Et je pense que ça va le faire, parce qu'il a quand même le couloir assez libre. Et voilà, ça se fait touchdown. Ça fait du bien, M. Banane, un peu, de remonter à 6 points, parce que c'était un peu l'hécatombe. Oui, tout à fait. 12 à 6 maintenant, toujours pour les Packers, mais avec les Fortinners qui reviennent bien dans le match et qui ont surtout géré le cuir depuis le début du quartan. Ils n'ont pas lâché le ballon à leur adversaire. Ils ont très bien poussé. Les Packers ont défendu très difficilement. Et puis, le résultat, c'est ce sublime touchdown avec une passe d'une vingtaine de yards sur le numéro 40. L'interception n'était pas loin, mais le receveur a été meilleur que son défenseur. Allez, ça fait 12-6. Ils ne vont pas tenter le field goal. Ils vont essayer de pousser justement pour avoir ces deux points lors de la transformation. Très audacieux, d'ailleurs. C'est assez rare de le voir à ce niveau-là, en effet. On voit que ça ne mène à rien. En effet, ça ne mène à rien. Là, franchement, ils auraient dû tenter quand même le kick. Et donc, kick-off return pour les Packers qui vont essayer de remonter le ballon le plus loin possible. Absolument. Et ça a été catché. Attention, il y a une très bonne remontée. Là, attention, il n'y a pas de ligne qui défend. Un peu compliqué. Il est parti, il est parti. Il ne s'arrête pas. C'est parti. Alors là, oh là là, quelle remontée fantastique. Et ça fait touch. C'est pas possible. C'est vraiment pas possible. La réponse, la réponse de Green Bay, comme ça, sur un touchdown adverse, revenir avec une réponse aussi forte. Quel manque de clarté, là. Alors, je ne sais pas ce qui a pu poser problème. C'est peut-être leur ligne. Parce qu'on voit à l'écran, ça a été désorganisé. Mais le return a pu se faire assez facilement. Et là, on ne voit aucun joueur, en fait, sur le champ de San Francisco. Tout le monde a été pris. Défanté Inners, ça mène à un touchdown. C'est quand même assez impressionnant. 90 mètres de course. Touchdown. Transformation à suivre. Et la nouvelle réponse, Banane. La nouvelle réponse, ici. On tente une transformation à deux. Oh là là, quelle audace dans ce match. Alors, est-ce que ça fait toute germe ? Ah, l'arbitre demande quand même la vidéo. Parce qu'on n'était pas tellement sûr. Donc, on va le voir en même temps que vous. Il est en tout seul, en effet. On va le voir en même temps que vous. Il y a quand même une délibération. Le numéro 10 porte la balle. Oui, c'est ça. Ça tourne, ça tourne. Ah, si, il y a touchdown. Il devrait y avoir. Si, si. Il devrait y avoir un petit zoom de la régie. Ah, oui, si, si. Si, il est dessus. Il est carrément dessus. Il est carrément dessus. Du coup, là, touchdown. Pour les Américains, ce qu'il faut savoir, c'est que les lignes comptent dans l'embute. Donc, si le pied touche l'embute, il y a touchdown. Absolument. Est-ce qu'on va avoir la réponse du côté de San Francisco à côté ? Ah non. Lui, c'est juste une trentaine de yards. Et puis, c'est tout. Ils ne sont pas tellement forts sur les retours, quand même, en San Francisco. Il y a un manque de vélocité. Les 49ers sont un peu à la peine, oui, sur les équipes spéciales. Tout à fait. Premier edice pour les Forti-Liners. Ah, il y a un nouveau run, encore une fois. C'est parti. On essaye de s'engroofer. Alors, est-ce que ça donne quelque chose ? Il y a beaucoup, là. C'est un peu le chahut. Attention, ça pousse. Pas tellement. On doit gagner quelques petits gardes. C'était violent. Ça a poussé dans tous les sens. Mais pour un gain de seulement 3 gardes. Deuxième essai à suivre pour les Forti-Liners. On va voir un peu la stratégie qu'ils ont adopté ici. Qui, ça a l'air d'être une passe, quand même. Une passe pour le numéro 10, qui est très, très, très bien dégagé, là, le Wild Receiver. Il est bien dégagé. Il faut toujours faire attention, quand même, au linebacker côté opposé, qui a de l'avance et qui a de l'angle. On a le numéro 20 en haut, là. On a le numéro 20 qui peut revenir assez facilement. On a quand même le linebacker, le numéro 6, si je ne dis pas de bêtises, là, hop, le numéro 1, qui est le tight end. Et on a aussi l'autre cornerback, le numéro 28. Oui, c'est ça, le 28, qui est juste derrière, mais vraiment, qui talonne un peu le Wild Receiver. Oui, tout à fait. Si le quarterback des Forti-Liners nous sort une passe, comme sur le touchdown de tout à l'heure, ça peut être magnifique. Non, 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 non. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Elle passe incomplète. Ça aurait pu faire une bonne action, là. Tout à fait. On se retrouve pour une troisième et sept tiers d'affranchie pour les Forti-Liners. Petite pression, là, un peu, de San Francisco. Une petite passounette. Qu'est-ce qui se passe ? Oh là là, il y a déjà un joueur de San Francisco qui a trébuché. Et du coup, ça n'a strictement... Non, c'est un gain à la course de 2, 4 yards, 4e et 3 yards à parcourir. Il faut le faire, sinon ils vont être pris très, très bas. Attention à sa poussette avec le quarterback qui prend une course et qui est plutôt pas mal. Et qui franchit de très, très, très bons yards. Le numéro 88. C'est vraiment super de voir des quarterbacks qui prennent leur responsabilité, que ce soit sur des sublimes passes ou alors encore plus sur des courses comme ça, où ils se mettent réellement en danger. Donc, on le voit, il profite bien du travail de sa ligne pour s'échapper. Absolument. Il contourne la ligne et il part derrière pour faire un gain d'une vingtaine de yards. C'est fantastique. Et là, regardez bien le bloc du 77 qui va lui libérer la route. C'est ça, exactement. Et le 40 aussi qui était revenu pour justement un peu donner une bonne pression à sa ligne. Et c'est un formidable travail, là. Donc, c'est une bonne remontée. Parce qu'ils étaient quand même sous pression troisième avec un petit gain. Donc, on passe sur, tiens, une aile Marie. Et pourquoi pas un autre touchdown ici avec plusieurs wide receivers qui pourraient faire le travail. Tout à fait. La passe Ave Maria qui est un peu la passe de la dernière chance. Ce n'est pas le cas. Il reste encore du temps derrière. Mais ça met toujours un gros coup de pression sur la défense adverse. Et si ça passe une fois dans le match, psychologiquement, c'est très, très dur pour les défenseurs de défendre dessus après. Absolument. Vous avez raison. Et là, on a une ouverture sur le numéro 8 en bas à droite de votre écran. Alors, c'est très, très, très. Ils arrivent vraiment à bien se dégager, à avoir de très bonnes opportunités. Maintenant, c'est vrai que le catch ne se fait pas forcément. Mais c'est toujours bien d'avoir de bonnes situations pour le quaterback ici. Et de bonnes options de lecture pour lui permettre justement d'aérer son jeu. Et là justement on arrive à voir que le numéro 8 a été très véloce pour se désengager tout le monde Oh là 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 Ça passe à pas grand chose C'était vraiment un choui après, on peut voir ici un très très bon catch Et pourquoi pas, une autre technique ici pour un deuxième down Ils repassent sur leur technique de course très très fermée Non non, cette fois ça ne passe pas Je pense que les Packers ont compris la leçon post-touchdown Où ces phases de course étaient très embêtantes pour eux ils défendent très bien dessus maintenant. Donc, on est à 3e hélice pour San Francisco. Là, on part sur une reverse pass du Wild Receiver. Alors là, c'est plutôt pas mal, M. Banane. On a deux joueurs dans le champ qui sont insédures, le 10 et le 8 en haut. Le 10 et le 8, oui. Donc, le 10, plutôt une course intérieure pour revenir plein centre. Le 8, plutôt extérieur. On a vu que depuis le début de la partie, ça jouait à l'extérieur. Ils veulent prendre le 8. Ils veulent vraiment prendre l'ascendant psychologique et gagner le maximum de yards possible avec des passes. et qui dit malheureusement, M. Banane, passe lointaine, dit aussi, bah, catch qui n'est pas forcément aussi optimisé. Eh non, forcément, plus c'est loin, moins on est précis. Plus il y a de puissance, plus on est contraint par le vent. Donc, ça fait beaucoup de paramètres. Mais quand ça réussit, c'est très, très beau et en général très efficace et ça ne pardonne pas pour les défenses. Et là, quand même, ça peut le faire. Ah non, ça a été très, très, très bien joué par le cornerback, le numéro 10 de Green Bay. Il est revenu, mais carrément. Alors, on va le revoir peut-être à l'écran. S'il y a le replay, là, on peut le voir directement. Regardez, il va le gêner, mais juste ce qu'il faut vraiment pour limiter sa course et puis lui mettre la main devant la truffe pour éviter qu'il récupère le ballon. Parce que là, il était parti pour récupérer le catch. Tout à fait. Il l'a obligé à dévier sa trajectoire et ça a très bien marché. C'était très, très malin. Quatrième et 10. On est proche de la fin du quart-temps. Quatrième et 10 pour les 49ers pour essayer de s'approcher, voire de marquer un touchdown directement. Là, c'est le tout pour le tout, banal. Ils savent très bien qu'ils sont sous pression. C'est la dernière action. Donc, ils vont tenter une grande passe. Alors, pourquoi pas, encore une fois, faire un touchdown là-dessus. Alors, c'est très culotté, mais en même temps, c'est vrai que c'est la seule option. Parce que c'est la dernière action. Ils n'ont pas d'autre choix, en effet. Sachant que là, on a encore le receveur, le numéro 8 sur qui il joue beaucoup depuis tout à l'heure. Ce numéro 8, on est totalement toujours décroisé, à l'abri de tous les regards de Green Bay. Alors, il est vraiment exceptionnel. Il est vraiment intenable. Il se défait très facilement de son cornerback, donc son défenseur qui lui est assigné. Donc, il fait un très bon travail sans le ballon, mais pour l'instant, au niveau des réceptions, c'est plus compliqué. Mais il embête vraiment la défense. Là, il dévie carrément. Là, ça dévisse de partout. Et c'est la fin de cette deuxième mi-temps. Alors, une deuxième mi-temps qui a été vraiment plus mentée, en fait. On est plus basé sur l'action que la première. Oui, tout à fait. Là, on a vu vraiment un carton différent du premier qui était dominé par les Packers. Là, on a vraiment les 49ers qui ont fait tout le jeu et qui commettent une seule erreur sur le retour du kick-off après leur touchdown. Ça ne pardonne pas. Donc, les Packers n'ont pas perdu de points, techniquement, en termes de différentiel, mais ils ont quand même perdu de leur superbe par rapport au premier carton. Et puis, il faut s'attendre à une deuxième mi-temps qui s'annonce encore une fois pharaonique parce qu'on le rappelle, tout est encore possible pour San Francisco. On l'a bien vu dans ce début de quarter. Ils sont très, très bien revenus dans le match. Effectivement, ils ont joué sur l'audace un peu de transformer au lieu de tenter un field goal et le mauvais retour, comme vous l'avez énoncé. Mais ça s'annonce d'être du tout bon pour la deuxième mi-temps. Et nous, on vous dit à bientôt justement pour cette deuxième période. À bientôt !